Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur la segmentation avec les données de vos tables relationnelles. Donc, dans une capsule précédente, on a créé une table relationnelle qui s'appelait liste des activités et qui cible toutes les activités auxquelles mes contacts ont participé. Donc, on peut utiliser toute l'information qu'on a dans nos tables relationnelles pour faire de la segmentation. L'exemple que je vais faire aujourd'hui, c'est tous les contacts qui ont participé à une activité entre telle date et telle date. Donc, je me suis créé un groupe que j'ai appelé Ciblage Activité TR. Dans votre cas, vous pourrez lui donner le nom qui vous convient. Je vais rentrer dans l'édition du groupe. Et ici, c'est important, quand vous allez faire du ciblage sur vos tables relationnelles, d'utiliser les groupes en mode avancé. Vous allez avoir beaucoup plus d'options, mais ce n'est pas plus compliqué à utiliser. Je vais venir m'ajouter un critère. Et dans le haut, vous allez avoir un menu qui se nomme table relationnelle, dans lequel vous allez pouvoir aller sélectionner la table sur lequel vous voulez faire de la segmentation. Dans mon cas, c'est la table qui s'appelle Liste des activités. On pourrait, par exemple, laisser le critère simplement comme ça faire Ajouter et ça va me cibler tous les contacts qui ont une entrée dans cette table relationnelle-là. Mais on peut aussi venir restreindre les enregistrements qui répondent au critère suivant. Et on peut ajouter un critère et je vais cibler tous les contacts pour qui la date est plus grande ou égale à date d'utilisation, c'est la date du jour, moins 7 jours. Donc, tous les contacts qui ont participé à une activité dans les 7 derniers jours. Je pourrais simplement faire Ajouter et ajouter d'autres critères au besoin ici. Sinon, on peut ajouter le critère simplement et par la suite utiliser notre groupe pour envoyer nos communications.